quand on n'a pas d'argent on perd beaucoup d'amis parce que c'est qu'il faut savoir c'est que quand tant qu'on est jeune que c'est papa et maman qui gère tout on n'a pas de responsabilité il n'y a pas le stress de la lumière des factures et des machins tout va bien on devient amis facilement mais quand on grandit et qu'on commence à avoir des responsabilités très souvent les relations interpersonnelles sont centrés sur l'intérêt oui ma personne donc si tu n'es pas socialement peinard tu vas te retrouver seul au monde comme corneille de ma personne même pour avoir de bonnes relations avec les gens il faut avoir de l'argent c'est d'ailleurs pour ça que mj de marcois pourrait habitude de dire que c'est vrai beaucoup de gens disent que l'argent ne fait pas le bonheur c'est vrai mais c'est une demi vérité pourquoi elle est parce que l'argent te permet d'acquérir trois choses ça te permet d'avoir une bonne santé l'argent te permet d'avoir la liberté et l'argent te permet aussi d'avoir de bonnes relations avec les gens et justement ces trois éléments là peuvent te permettre d'avoir le bonheur dans ma personne aimant l'argent néanmoins la personne je sais qu'il ya la loi de la polarité qui dit que pour que toute chose existe il faut qu'à cette chose là il ya à la fois quelque chose de positif mais aussi et surtout quelque chose de négatif dont en toute chose l'effort qu'on doit faire c'est de chercher le positif dont tu dois sans doute te poser la question de savoir valère mais qu'est ce qu'il ya de bien quand on n'a pas d'argent et la personne je suis pas en train de demander de rester foiré mais quand même le côté positif quand on n'a pas d'argent c'est que ça te permet de voir les gens vraiment pour qui tu comptes pour qui tu as de la valeur qui voit au delà du matériel oui le fait d'être dans le manque pendant un moment te permet de vivre comment dire de manière simple ça te permet d'apprécier les choses simples de la vie je sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire et puis la troisième chose que le manque d'argent t'apporte ça te permet de mieux apprécier l'argent oui ma personne parce que comme le dit robert kiyosaki si tu trouves que l'argent n'a pas d'importance c'est certainement parce que tu n'en as pas été privé pendant longtemps dans ma personne cherchons l'argent bon ma personne parlons maintenant du marché de l'emploi par les temps qui courent nous sommes tous d'accord sur le fait que trouver un boulot est de plus en plus compliqué et ce phénomène est de plus en plus marqué en afrique c'est en ce sens où la croissance démographique en afrique est galopante du coup la demande devient supérieure à l'offre et ceci va aller en s'accentuant parce que de plus en plus ça va être compliqué de trouver un boulot car on commence à automatiser beaucoup de choses du coup il ya beaucoup d'emplois qui sont perdus par ailleurs on lui dit avoir mené une expérience avec son équipe dans les entreprises camerounaises et s'est rendu compte d'une chose c'est qu'en général au bout de cinq ans les entreprises ont tendance à congédier certaines personnes de leur équipe en général c'est les maillons faibles pourquoi c'est si afin de rendre leurs entreprises plus performantes dans ma personne tu connais avec moi que il est capital si jamais tu ne veux pas être victime de surprises désagréables que toi même tu puisses commencer à monter tes propres business il n'est pas question de forcément devenir un chef d'entreprise parce que j'essaie qu'il y en a beaucoup qui vont me dire valère tu sais aussi bien que moi que tout le monde ne peut pas devenir entrepreneur c'est vrai tout le monde pas devenir entrepreneur mais est-ce que tu as besoin que tout le monde devienne entrepreneur pour toi aussi devenir entrepreneur et puis même est-ce que tu t'appelles tout le monde pourquoi vouloir toujours attendre que tout le monde fasse quelque chose pour pouvoir faire quelque chose ma personne le meilleur moyen de n'être personne c'est de faire comme tout le monde et puis avoir de l'argent tu n'as pas forcément besoin de devenir entrepreneur pour gagner de l'argent pour redevenir non les questions de devenir juste libre financièrement juste d'atteindre l'indépendance financière juste de pouvoir ne plus dépendre d'un patron oui ma personne ça tu peux le faire et je pense que ça tout le monde devrait pouvoir le faire mais le problème très souvent c'est que les gens sont animés par la satisfaction immédiate ils refusent de payer le prix c'est pour ça ma personne paye le prix maintenant si tu peux jouer de plaisir beaucoup plus grand plus tard c'est de ça qu'il s'agit bon ma personne puisqu'on vient de parler d'indépendance financière je te propose qu'on parle de la retraite parce que ce qu'il faut savoir c'est que la retraite demande beaucoup d'argent tu sais moi j'ai pour l'habitude de dire que il n'y a rien de plus moche qu'un vieux qui est pauvre franchement tu ne sais rien tu imagines des fois j'ai beaucoup de peine de passer dans les rues et de voir des personnes de plus de 60 ans 70 ans qui sont obligés de faire des petits boulots pour pouvoir vivre ma personne je me pose la question de savoir mais qu'est ce que tu faisais quand tu étais plus jeune très souvent si tu interroges le passé de ces gens là tu vas voir que ce sont des gens qui dépensaient leur argent n'importe où à tort et à travers tu n'as jamais pensé qu'un jour il n'aurait pas assez de force pour pouvoir continuer à dépenser encore et encore de ma personne arrête moi ça économise investi parce que plus tard quand tu seras vieux il faudra que tu t'en sortes mais c'est parce que tu vois ce que je veux dire ma personne tu sais c'est quand tu es vieux que tu auras le plus besoin d'argent pourquoi et bien parce que quand tu es vieux très souvent tu as beaucoup plus tu es beaucoup plus fragile et tu as beaucoup plus de problèmes de santé et donc tu fais beaucoup plus de séjour à l'hôpital donc cela demande beaucoup plus d'argent quand tu es vieux tu as plus de temps pour toi même et si tu veux t'occuper à faire des choses qui te plaisent cela va demander de l'argent ma personne quand tu es vieux c'est là que tu dois kiffer tu dois tirer tu dois profiter de la vie un maximum tu dois plus avoir le stress de payer le loyer payer les factures machete non ma personne tu dois être bien tu dois être cool mais pour ça il faut être prêt à payer le prix maintenant si tu veux porter de plaisir beaucoup plus grand plus tard oui ma personne c'est de ça qu'il s'agit dans ta retraite là ça se prépare maintenant et puis comme le dit Roli Quintache si tu veux bien dormir demain vends ton lit aujourd'hui tu sais ma personne quand il s'agit de préparer sa retraite il y a trois types de personnes 1 les personnes dont le les motifs c'est je vis chaque jour comme si c'était le dernier un peu comme corneille quoi donc eux ils dépensent à fond à fond à fond à fond ils vivent à 100 à l'heure eux ils sont sûrs que plus tard ils vont cracher le deuxième type des personnes c'est ceux-là qui pour préparer leur retraite décide d'investir dans l'éducation de leurs enfants c'est si afin que quand les enfants seront plus grands que ces enfants-là puissent prendre soin d'eux c'est une bonne façon de penser mais ce n'est pas la manière la plus optimale je vais dire de penser pourquoi eh bien parce que c'est très gauche de remettre son avenir entre les mains de quelqu'un d'autre parce que l'homme est un être ondoyant et divers certes sont tes enfants mais tes enfants peut-être qu'ils vont même pas réussir dans la vie peut-être qu'ils vont même mourir en disant je ne te le souhaite pas mais voilà c'est une éventualité donc pensez-y et puis le troisième type de personnes quand il s'agit de préparer sa retraite très souvent c'est ceux-là qui décident de compter sur la retraite que va alors de reverser l'état toutefois une question se pose l'état peut-il vraiment assurer ta retraite tu sais ma personne le fait de compter sur l'état pour pouvoir assurer ta retraite t'expose à des surprises parfois très désagréables c'est si en ce sens où c'est quand tu as le plus besoin d'argent que tu en as le moins il sait pas souvent pas ce que je veux dire et puis c'est encore plus vrai en afrique parce qu'on sait tous que très souvent en afrique il y a une période de transition entre quand tu vas à la retraite et quand on ta pension retraite commence à tomber en général c'est entre 1 et 2 ans voilà donc pendant ce temps là il faut bien que tu vives comment tu fais comment tu fais et dis-toi qu'aussi compter sur la retraite ces exposures de gorix parce que c'est qu'il faut savoir c'est que il ya deux types de système de retraite le système de retraite dit par capitalisation celui-là est utilisé beaucoup plus aux états unis et le système de retraite dit par participation c'est celui-là qui est utilisé en europe et par ricochet aussi en afrique parce que très souvent le système de retraite en afrique subsaharien est calqué sur le système de retraite en europe alors ce qu'il faut savoir c'est que quand tu travailles il ya une partie de ton argent qui va être utilisé pour les cotisations sociales ici afin de te payer plus tard quand tu seras à la retraite pour ceux qui comptent sur l'état pour pouvoir vivre plus tard mais ne va pas croire que c'est l'argent que tu as versé pendant que tu travailles là qu'une fois que tu seras à la retraite on va ouvrir un compte on va sortir l'argent pour te donner non et ne me dis pas que c'est ça que tu pensais que donc quand tu travailles à ton argent on met dans une caisse et on bloque non après ça c'est pas comme ça je t'explique donc en fait ce qui se passe c'est que aujourd'hui quand toi tu travailles les cotisations que toi tu verses pour ta retraite future et ben cet argent est justement utilisé pour payer les aînés qui sont à la retraite et demain le cycle va recommencer quand toi tu seras à la retraite et ben c'est l'argent que les travailleurs vont cotiser qu'on va utiliser pour te payer toi est ce que tu vois tu me vois venir sauf que avec les évolutions de technologie qu'est ce qui se passe eh bien l'espérance de vie ne fait qu'augmenter donc ce qui risque se passe au bout d'un moment c'est qu'il n'y aura plus assez de travailleurs pour pouvoir payer ceux qui sont à la retraite et ceci se voit déjà dans les pays super développer tel que l'allemagne où la population est de plus en plus vieillissante parce qu'il n'y a plus assez de travailleurs pour payer les personnes qui sont à la retraite du coup l'allemagne a dû alléger ses politiques migratoires c'est si afin de pouvoir avoir plus de travailleurs pour payer la retraite des personnes qui sont les plus âgées de ma personne il faut en prendre compte quand tu penses à compter sur l'état pour pouvoir avoir une retraite épanouie comment aimer l'argent rolli explique dans son livre que l'argent la finance c'est une science exacte parce que la finance obéit à des principes qui une fois que tu les applique produit toujours les mêmes effets les mêmes causes entraînent les mêmes effets c'est à dire pour ça que j'ai pour habitude de dire que la cause principale de la pauvreté ce sont les choix que tu fais au quotidien parce que la vérité c'est que personne ne veut rester pauvre personne ne veut rester dans la misère personne ne veut finir ses jours dans le manque mais ce sont les choix qu'on fait au quotidien qui peuvent nous conduire vers la pauvreté donc relire pour avoir connu le manque pour avoir vécu dans la rue pendant un certain temps par manque d'argent il s'est promis de ne plus jamais avoir à revivre une telle situation donc il s'est engagé dans la voie de l'éducation financière il s'est mis à se former il s'est mis à lire moi aussi et surtout il s'est mis à fréquenter les personnes qui étaient financièrement indépendantes donc pendant sa formation pendant sa transformation pendant son éducation il a aussi en parallèle commencé à étudier le comportement des pauvres c'est si afin de faire l'inverse ne pas rester pauvre parce que comme le dit claude en l'oubici si tu veux devenir riche regarde ce que font les pauvres et fait tout le contraire la différence fondamentale qui entre les riches et les pauvres résident dans leur façon de penser parce que sont nos pensées qui dirigent nos actes très important à retenir ma personne donc pendant sa formation roly a relevé deux choses qui retrouvaient très souvent chez les personnes qui sont pauvres première chose c'est que les pauvres ont une aversion par rapport à l'argent pour eux l'argent c'est la racine de tous les mous pour eux et Sous-titrage ST' 501